Bon, tu veux regarder quoi ce soir du coup ? Euh, je pensais à Troumpanada. Encore ? Mais ça fait 15 fois qu'on le regarde. Bon bah, Troumpanada 2. Sérieusement ? C'est difficile. Bon bah, réponse, c'est mon dernier mot. Réponse ? Mais depuis quand t'aimes les châteaux et les princesses ? C'est plutôt pour Pascal en fait. Pascal ? Ouais, tu sais, le caméléon qui peut changer de couleur comme il veut. Euh, mais t'es au courant que c'est pas comme ça dans la vraie vie ? Ah bon ? Ah oui, quand même. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode de Biologique. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de réponse. Oulala, non, 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 pas celle-là, celle-ci. Et plus précisément de Pascal. Oui, oui, ce gros mytho qui fait croire à tout le monde que les caméléons peuvent se dessiner une fleur sur le bide en moins d'un dixième de seconde. Avant toute chose, on doit s'arrêter sur un point. Comment elle fait réponse pour voir Pascal à ce moment du film ? Non mais sérieusement, il est derrière un gros pot de fleurs et en plus de ça, il est parfaitement camouflé. Donc bon, on joue avec une seule solution, c'est Supergirl. Où j'en étais déjà ? Ah oui, lui. Comme on peut voir dans le film, Pascal utilise le camouflage qui est une forme de mimétisme. Non mais tu sais que personne n'utilise ce mot ? Mimétisme ? Attends. Alors, mimétisme, mimétisme, marsouin, mouillette, mimétisme. Ressemblant à ce que prennent certains êtres vivants, soit avec le milieu où ils vivent, soit avec les espèces mieux protégées. Et le camouflage en fait partie. On pense souvent à tout ce qui est visuel dans le mimétisme, mais il faut savoir qu'il en existe plusieurs formes. Par exemple, que ce soit sonore, avec l'oiseau lyre, qui est capable de limiter jusqu'à 16 espèces d'oiseaux, sans compter les bruits des animaux qui ne sont pas des oiseaux. Ou bien que ce soit olfactif, comme pour l'araignée du genre Mastophora, qui sécrète sur sa toile un liquide dont les molécules ressemblent à une phéromone sexuelle femelle, du papillon Spodoptera frugiptera, qui attire les mâles sur sa toile et qui permet à l'araignée de manger. Pour revenir au mimétisme visuel, c'est le plus connu. Ça peut aller du plus simple, comme le pelage du puma, au plus sophistiqué, comme avec la sèche. Ok, mais Pascal, bon tout ça me dit à vous. Et bien Pascal, vous répondrai-je, est de type camouflage. Mais attention hein, pas comme dans le film, avec les formes parfaites et les temps records. Déjà, premièrement, toutes les espèces de caméléons ne peuvent pas changer de couleur, comme eux. Deuxièmement, tous les caméléons ne peuvent pas obtenir toutes les couleurs. Et troisièmement, le temps pour un changement complet de couleur est variable d'une espèce de caméléon à l'autre. Par exemple, pour un caméléon casqué du Yémen, ce temps est de 60 secondes. Alors que pour un caméléon panthère, il faut 80 secondes. Alors oui, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. Donc finalement, comment et pourquoi ça change de couleur, les vrais caméléons ? Et bien pour le comment, la réponse est simple, c'est les iridophores. Non mais arrête avec des mots scientifiques, t'es pas crédible. Iridophores... Hypermarché, indigeste, irrigation... Les iridophores sont des cellules qui contiennent des nanocristaux d'une molécule transparente qu'on appelle la guanine et qui génèrent une large variété de couleurs par réflexion de la lumière. Cette couleur change selon la taille des cristaux et la distance qui sépare les différentes couches de cristaux. Pour illustrer, on va prendre, tiens, Henri. Mais c'est pour lui comme nom Henri ! Tu crois que Pascal c'est mieux ? Bah ouais ! Henri donc ! Admettons qu'il ait vu une superbe femelle. Il décide de doter sa chance, mais il va pas y aller en mode gros sac, jogging basket. Eh mademoiselle, j'ai vu vos yeux bouger de façon charmante, ça vous dit un petit grillon à deux ? Non, le moyen plus adapté, ça reste encore un changement de couleur. Pour cela, un message va partir du cerveau jusqu'aux iridophores via les nerfs. Les nanocristaux vont changer de conformation, ce qui va modifier la réflexion de la lumière qui explique le changement de couleur. Il faut savoir que ces informations sont très récentes et qu'elles n'excluent pas les données que l'on connaissait précédemment, c'est-à-dire le rôle des chromatophores. Non, laisse tomber ! Les chromatophores sont des cellules qui contiennent des pigments bleu vert, jaune, rouge orangé, noir brun. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner pour vous en parler, c'est la sèche, qui pour moi est l'ultime boss du camouflage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la sèche est un mollusque qui fait partie de la famille des céphalopodes, comme la pieuvre ou le camard, et qui fait plus précisément partie de l'ordre des décapotes, puisqu'elle a dix tentacules comme le camard, contrairement à la pieuvre, qui en a huit. Lorsqu'il y a un stimuli, tout comme pour le caméléon, il y a un message nerveux qui part du cerveau jusqu'au chromatophore, celles-ci vont se contracter ou se relâcher, les pigments vont être compactés ou étalés, ce qui va donner une couleur plus ou moins diluée, et avec l'ensemble des chromatophores, on va avoir une peau avec une couleur différente, voire même une forme différente pour la sèche. La sèche va se servir de ça pour plusieurs occasions, comme la chasse, la reproduction, ou bien la défense. Pour en revenir au caméléon, on pense que c'est la combinaison des iridophores et des chromatophores qui lui donne la capacité de changer de couleur. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris le mimétisme et le camouflage, et j'espère, j'espère que vous ne vous ferez plus piégé par ce fourbe des caméléons créé par Disney, parce que le mimétisme, c'est pas cinématographique, c'est biologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !